Tu te permets de rêver, toi? Moi, personnellement, je n'avais pas cette habitude. En fait, je ne me donnais pas la permission, puisque dans ma nature, je suis une personne réaliste. Alors, si j'avais une idée qui, dans mon sens à moi, ça ne faisait pas de sens, je la rejetais automatiquement. Mon conjoint, lui, c'était tout à fait le contraire. C'est un rêveur naturel. Mais à un moment donné, j'ai compris la nécessité, le bienfait d'avoir des rêves. Parce que c'est vraiment le point de départ de toute réalisation. Si on n'avait pas de rêveur dans notre monde, on n'aurait pas grand-chose. Parce que ce qu'on se sert aujourd'hui, c'est le fruit de cette créativité mentale sans limitation que quelqu'un a eue. Alors, je t'invite à faire l'exercice, d'écrire tes cinq grands rêves. Pour faire l'exercice, ça prend un état d'esprit, d'ouverture totale. C'est-à-dire qu'on passe de la tête, puis de se dire que non, ça ne fait pas de sens, puis on s'en va vers notre cœur, on s'en va vers notre âme, vers notre esprit, vers notre intuition. L'état d'innocence d'un enfant, ça serait un peu une bonne comparaison. Donc, un enfant, on leur pose la question, qu'est-ce que tu veux faire quand tu vas être grand? Parce qu'il n'y en a pas de contraintes, il n'y a pas de limitations. Donc, vraiment, le rêve pur. Alors, c'est là que tu vas faire sortir ta créativité. Alors, je t'invite à te permettre de rêver. Ça ne coûte absolument rien et ça fait du bien. Et puis, ça t'ouvre l'esprit à bien des opportunités.